Ligue de Votan. L'espace coule dans nos veines. Les cognats qui constituent les ligues de Votan sont d'excellents mineurs, marchands et guerriers. D'après ceux qui les ont rencontrés, ils sont doués d'une grande force physique et mentale. Ils sont intrépidés, possèdent une technologie très avancée. Les ligues de Votan sont d'immenses empires stellaires, comprenant un grand nombre de groupements nations appelés cognations. Ces dernières peuvent compter des millions de cognats et orbitent autour d'une base d'opérations dénommée Tenance. Elles peuvent revêtir n'importe quelle forme, aussi bien une flotte de navires qu'un astéroïde fortifié ou encore un vaste complexe industriel. Pour les cognats, la famille surpasse tout. Leur espèce se compose de clones, ce qui signifie que tous les membres d'une cognation partagent un même lien génétique. En plus d'être étroitement liés, ils vouent un véritable culte à leurs ancêtres. Échouer revient à les décevoir et si les cognats devaient mourir, leur désir le plus fervent serait de revenir auprès d'eux. Ce sens du devoir s'étend également aux cognats de fer, des robots mûs par une intelligence électronique qui épaulent les cognats et sont considérés comme des membres à part entière de la société. Les cognations s'associent souvent pour former des ligues et coopérer sur le plan commercial et militaire. Certaines ligues existent depuis des millénaires et incluent des organisations telles que la ligue majeure thurienne, le conglomérat Dimir et le protectorat Typhon-Sty. Cependant, au fil du temps, la puissance d'une ligue peut décliner et de nouvelles apparaissent à mesure que les plus anciennes ou faibles se dissolvent. Le bien le plus précieux d'une ligue est sans conteste son Votan, que l'on appelle également noyau ancestral. Les cognats pensent que ces vénérables machines pensantes furent créées dans un âge mythique, oubliées, et qu'elles leur fournissaient toute la sagesse et l'aide dont ils avaient besoin. Pour communiquer avec leurs Votan, chaque cognation dispose d'un nœud appelé « oratoire ». Les cognats capables de communiquer avec un Votan et d'interpréter, ces préceptes sont les gimnirs, ou ancêtres vivants, et sont universellement respectés. Ces sages sont essentiels pour les cognations, car les Votan sont désormais si vieux que leurs systèmes, autrefois vifs comme l'éclair, sont devenus lents et sénescents. Cependant, ils conservent les informations stockées dans leur mémoire et bénéficient d'un haut niveau de protection. D'ailleurs, les Votan sont si précieux que même les cognats des autres ligues n'épargneront aucun effort pour les défendre en cas de menace. De plus, les cognats gardent leur existence secrète, si bien il est impossible pour de potentiels ennemis de les prendre pour cible, si les cognats les mentionnent, c'est seulement d'une manière totalement incompréhensible. Pendant des millénaires, les ligues restèrent concentrées dans le noyau galactique où elles se développèrent en exploitant les vastes richesses accessibles aux individus capables de résister aux rigueurs de la région, avant de les échanger entre elles, et plus rarement avec les autres races de la galaxie. Malgré toutes les incertitudes sur leurs origines, il semble évident que la physiologie et la technologie des cognats furent conçues non pas dans le simple but de survivre dans le noyau, mais d'y prospérer. Grâce à leur équipement sophistiqué, les cognats sont capables de trancher des planètes, d'épuiser des soleils, de récolter des dizaines d'accrétions ou de ponctionner des radiations cosmiques. Toutes ces ressources leur servent à construire les nouveaux vaisseaux, les armes et armures dont ils ont besoin pour survivre. Les cognats convoitent tout ce qui leur tombe sous les yeux, et n'ont aucun scrupule à annihiler tous ceux qui se dressent sur leur chemin, convaincus que si leurs ennemis avaient mérité ce qu'ils cherchaient, ils se seraient battus plus férocement. La vie dans le noyau galactique a modelé la culture des cognats. Étant donné qu'ils passent l'essentiel de leur temps à faire un travail dangereux dans leur flotte spatiale, ils ont développé un code moral implacable. La moindre étourderie, comme un filtre changé trop tard ou une fuite non détectée, peut avoir des conséquences catastrophiques. Le gâchis, les erreurs ou la fainéantise pouvant entraîner la mort, ils sont considérés comme des péchés capitaux. Le désir des cognats d'épargner leurs ressources s'étend jusqu'à leur façon de s'exprimer. Ils ne parlent que rarement et de manière laconique. Certains truismes, appelés vérités, sont considérés comme le summum du bon sens. Bien que certaines phrases paraissent simples et directes, elles regorgent de nuances qui échappent aux étrangers. Doctrine militaire A la guerre, les cognats veillent à maîtriser leurs ressources. Si leurs armées sont des avalanches qui broient tout sur leur passage, les cognats abandonnent rapidement les conflits qu'ils jugent trop coûteux. Ils n'y voient aucune lâcheté mais de la sagesse. Une fois engagés au combat, les commandants des cognats cherchent à mobiliser leurs ressources de manière à emporter une victoire décisive. Ils le font en évaluant calmement l'ampleur de la menace, ennemie grâce à l'œil des ancêtres, qui leur sert à déterminer l'endroit où l'ennemi concentrera le gros de ses attaques. Les meilleurs sites pour établir leur fortification et les ressources nécessaires pour réagir de la manière la plus efficace. Malgré cette analyse prudente, les cognats ne sont pas des robots. C'est un peuple belliqueux, épris de champs de guerre et de serments d'honneur et d'humour noir. Cependant, il est des adversaires qui mettent la patience des cognats à rude épreuve. Ceux qui humilient ou insultent les ligues peuvent faire l'objet d'une rancune. Dès lors, les cognats semblent perdre toute perspective quand ils sont déterminés à les écraser. Ils n'hésiteront pas à sacrifier d'énormes quantités de ressources pour détruire leurs adversaires, parfois à leur propre détriment. De temps à autre, les cognats forment des bandes rancunnières, des groupes de guérillers unis pour combattre jusqu'à ce que la rancune soit soldée. Bien qu'au fil des millénaires, les cognats se soient retrouvés aux prises avec toutes les races majeures de la galaxie, ce sont les orques qui ont accumulé le plus de rancune contre eux. En effet, la nature anarchique de cette race est diamétralement opposée aux valeurs des cognats, et leur présence continuelle dans le noyau galactique les a consacrées comme leur ennemi juré. Nécron Leur nombre et légion, leur nom et la mort Après 60 millions d'années d'hibernation, les légions d'androïdes Nécron se lèvent dans toute la galaxie. Leur armée de métal jadis dormante et cachée marchent d'un pas implacable pour restaurer leur ancien empire. Dotés d'une technologie occulte, quasi invulnérable et menée par des suzerains démons. Les xénaux sont du temps d'une dangerosité rare. Il y a une éternité. Lors d'une guerre apocalyptique entre eux, les premières espèces conscientes de la galaxie, les Nécrons tirent vendirent leurs âmes dans leur avidité de connaître le secret de la vie éternelle et ressuscitèrent en tant que Nécrons. Ainsi, les êtres de chair et de sang se muèrent en créatures de métal. Ces événements sont teintés de mythes et d'allégories, même chez les espèces les plus anciennes. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il fut décidé de plonger les Nécrons dans un long sommeil en plaçant leurs légions dans des cryptes de stases aux côtés de machines de guerre ésotériques, prêtes à rebâtir et reconquérir. A présent éveillées, elles massacrent les jeunes espèces qui se sont depuis établies sur leur monde, et envoient des flottes purger les étoiles. Les Nécrons possèdent une compréhension des sciences qui dépassent de loin, celles de l'Imperium. Ils maîtrisent une technologie capable de plier les lois de la physique à leur volonté, et dont les effets sur le champ de bataille sont dévastateurs. Même l'écorcheur-gauce porté par les guerriers Nécrons les plus rudimentaires libère des rayons pouvant abraser les atomes constitutifs de n'importe quel matériau, et même les blindés sont vulnérables à sa puissance. Les armes Tesla déchargent des éclairs vivants qui nouent leur cible, et l'immolent en faisant fondre la chair comme le métal. Les armes à faisceaux emploient des particules tachyoniques, plus rapides que la lumière, pour transmuter un éclat de métal en une lance d'énergie qui raye la cible de la réalité. Lorsque les Nécrons tirent leur corps de chair et de sang contre des enveloppes de métal, ils changèrent les faiblesses de la mortalité contre la force inflexible de la machine. Les malheureux qui affrontent les Nécrons apprennent vite que leurs tactiques habituelles et leurs armes conventionnelles sont inefficaces contre de tels adversaires. Des guerriers d'acier marchent au pas, résistant aux balles et aux flammes, qui auraient fauché de simples mortels. Lorsqu'on emploie des armes lourdes contre un Nécron, ses membres en métal organique se ressoudent s'ils sont mutilés, et le Nécron fauché se relève afin de poursuivre inlassablement sa guerre d'extermination et de conquête. En observant ce spectacle, l'adversaire comprend que toute résistance est vaine. Les Nécrons trop endommagés se déphasent et disparaissent sans laisser la moindre trace. La majorité ne sont toutefois pas détruits, mais ramenés à travers l'espace et le temps jusqu'à leur Nécropole où des machines ésotériques les préparent à reprendre le combat. Si le pivot central des Légions Nécrons est constitué de phalanges d'infanterie d'acier, d'autres formes prennent place dans cette mer de métal. Chacune d'elles est redoutable. Les constructes canoptèques, qui ont veillé sur les Nécrontiers en sommeil pendant des millions d'années, se tournent désormais vers l'attaque. Les mécaracnides coordonnant les terrifiants spectres et des nuées de scarabées rongeurs de blindage. Des machines issues de techno-arsenaux, faut connaître leur présence sur le terrain, dans des décharges crépitantes, des nuages menaçants, de moissonneurs et de faucheurs dominant le ciel, tandis que de colossaux monolithes, obélisques et arches du jugement dernier cheminent implacablement. D'abjectes cultes de destroyers, seulement motivés par l'annihilation des vivants, attaquent à coups de lames et de canons. Les trackers abattent les chefs ennemis après avoir passé des jours cachés dans des dimensions de poches de réalité. Encore plus dangereuses et mystérieuses sont les échards de K'tan. Les archives disparates et contradictoires les décrivent comme des dieux stellaires asservis par les nécrons avant leur sommeil. Ces êtres, au pouvoir quasi illimité, commettent des actions terrifiantes lorsqu'ils sont libérés de leur prison. Ils peuvent manipuler le flux temporel, contrôler l'esprit des êtres inférieurs et projetés, des décharges mortelles et défier les lois de la nature de diverses façons. Les dynastes et tétrarches qui commandent ces armées se sont réveillés en conservant l'essentiel de leur personnalité, outre leurs motivations et souvenirs, contrairement à leurs sujets qui, pour la plupart, ont eu l'esprit mutilé par cette expérience. Aux yeux de ces dirigeants, la galaxie leur revient de droit, et les espèces qui l'habitent ne sont que de la vermine à exterminer ou de la poussière à balayer. En dépit de la diversité des ambitions de chaque dynastes et tétrarches, et du fait que, pour beaucoup, le long passage du temps a altéré leur perception du monde, la plupart sont en quête de pouvoir et d'influence. Cela peut donner lieu à des intrigues et autres conflits internes, de choses ordinaires dans la société Nécron, au sein de laquelle le pouvoir revient au plus rusé et impitoyable. Du temps de leur grandeur, l'Empire Nécron était une mosaïque d'innombrables dynasties. Chacune faisant d'un bon monde primordial son berceau. Bien que les Nécrons soient réveillés au fil des milliers d'années, le nombre de dynasties cherchant à reprendre le contrôle de leur ancien territoire a augmenté au cours des derniers siècles. Maintes dynasties éveillées ont atteint des sommets inégalés, et se sont taillés une nouvelle réputation à la fin du 41e millénaire. La dynastie Zarekan est celle du roi silencieux en personne, et ceux qui en font partie sont les arrogants maîtres de la sombre roche. La dynastie Sothèque compte parmi les plus puissantes et ambitieuses. Son Faéron, Imothèque, le seigneur des tempêtes, cherchant à unifier tous les sous sa bannière. Les Tétarques de Méphrite, jadis réputés pour leurs arsenaux tueurs d'étoiles, luttent pour succéder à leurs Faérons défunts. Les représentants néphrecs, maîtres des rayons translocateurs, peuvent conduire leurs armées d'un système à l'autre à une vitesse proprement terrifiante. La sombre roche Également appelée Noctilite et d'un aspect proche de l'onyx, la sombre roche est une substance ancienne et mystérieuse que l'Imperium peine encore à appréhender. Pendant des millénaires, elle a déconcerté érasticiens et cryptogéologues par des lectures d'omnispex et de prognostondes au mieux ambiguës. Ce fut lorsque l'Archimagos, Belysarius Cole, identifia un schéma dans les croisades noires d'Abaddon qu'une théorie émergea. On supposa que la sombre roche, le plus souvent connu sous la forme des pylônes de Noctilite sur Cadia, pouvait interagir avec l'énergie métaphysique du warp. Les pylônes de Cadia avaient été d'une façon quelconque chargés négativement, ce qui signifiait qu'ils pouvaient contenir la puissance invasive du warp. A l'inverse, la forteresse noire lâchée par Abaddon sur ce malheureux monde était chargée positivement, et fut ainsi capable de libérer des décharges destructrices. Cette théorie, aussi alarmante que porteuse d'espoir, a conduit l'humanité à chercher et collecter la sombre roche où qu'elle se trouve, car, en elle, réside le potentiel de sceller à jamais la cicatrix malédictum. A l'insu de la plupart, voire de tous, au sein de l'Imperium, ce matériau fut créé il y a plus de 60 millions d'années, quand les nécrons érigèrent des structures gardiennes de sombres roches pour absorber les flux du chaos avant d'entrer en hibernation. A présent, l'entropie et la guerre ont détruit la plupart du dispositif nécron-tire. Éveillés par la montée du chaos, les cryptèques technomandrites, nécrons commencent à rebâtir leur ancienne œuvre. Arranger, la métaphim corporate ... ... Sous-titrage ST' 501